Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr Maintenant on va voir un exercice sur la continuité Donc soit la fonction f définie sur moins 1 plus infini par f de x est égale x au carré plus ax sur racine troisième x plus 1 moins 1 Si x est différent de 0, f de 0 est égale à 1 Donc avec A appartient, A et R, A est un réel Donc question, déterminer la valeur de A pour que f soit continue en 0 Donc f est continue en 0, ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à f de 0 Donc bien sûr x tend vers 0, ça veut dire que x est différent de 0 Elle tend, elle tend et elle n'atteint jamais ce 0 Donc, bien sûr, elle s'approche de 0 comme vous voyez sans atteindre ce 0 Donc je vais bien sûr utiliser cette expression Donc je vais calculer cette, d'abord la limite Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 est égale Donc limite x tend vers 0 x au carré plus ax sur racine troisième x plus 1 moins 1 Comme vous pouvez le constater, j'ai ici racine troisième Donc j'ai d'abord une valeur indéterminée qui est 0 sur 0 Donc je vais essayer d'enlever cette valeur indéterminée J'ai la racine troisième Donc je vais essayer d'utiliser cette fameuse identité remarquable qui est a au cube moins b au cube est égale a moins b fois a au carré plus ab plus b au carré Donc je vais utiliser cette identité remarquable Donc cette limite est égale Donc limite x tend vers 0 x au carré plus ax fois Donc racine troisième x plus 1 joue le rôle de a et puis 1 joue le rôle de b Donc fois a au carré qui est racine troisième x plus 1 au carré plus 1 plus a fois b qui est 1 fois racine Troisième x plus 1 plus b au carré qui est 1 au carré qui est égale à 1 Donc je multiplie le dénominateur par ça Si je multiplie ce dénominateur par ça et bien ça va me donner a au cube moins b au cube qui est x plus 1 moins 1 Voilà Donc est égale à la limite x tend vers 0 Donc x au carré plus ax c'est exactement x fois x plus a fois racine troisième x plus 1 au carré plus racine troisième x plus 1 plus 1 sur x Et bien là maintenant les choses deviennent plus claires Il suffit juste de simplifier par x pour que la valeur indéterminée disparaît Donc est égale à la limite x tend vers 0 x plus a fois racine troisième x plus 1 au carré plus racine troisième x plus 1 x plus 1 Voilà Donc est égale en toute simplicité Donc normalement est égale à 3a Donc il faut l'écrire directement mais là je vais détailler pour que vous comprenez Donc est égale 0 plus a fois racine troisième 1 au carré plus racine troisième 1 plus 1 Donc 1 plus 1 plus 1 3 Donc est égale à tout simplement 3a Donc comme je l'avais dit donc j'ai trouvé que la limite est égale à 3a Donc f est continue en 0 si limite x tend vers 0 de f de x est égale à f de 0 J'ai trouvé que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à 3a Donc en toute simplicité Donc en toute simplicité il faut donc f de x est égale à f de x quand x tend vers 0 est égale à f de 0 J'ai trouvé J'ai trouvé ma limite ma limite Cette limite je l'ai trouvée J'ai trouvé que c'est 3a Donc 3a est égale f de 0 f de 0 d'après les données Et on m'a donné que f de 0 c'est exactement 1 comme vous pouvez le voir Donc est égale à 1 est équivalent à a est égale 1 tiers Donc en toute simplicité a est égale 1 sur 3 Donc j'ai trouvé la valeur de a pour que f soit continue en 0 Il suffit juste de remplacer ce a par 1 tiers et vous allez trouver que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à f de 0 est égale à 1 Donc merci pour votre attention et à une prochaine vidéo sur netprof.fr 1 2 1 1 2 1 3